Salut à tous, ravis de vous retrouver pour une vidéo sur Forza 6 avec ce troisième épisode pour vous présenter les épreuves de rassemblement qui sont donc l'une des grandes nouveautés de ce nouveau opus de Forza et qui sont une franche réussite, j'avoue m'éclater vachement qui sont en parallèle de la très longue carrière et peut-être un peu lassante de ce Forza 6 et bien ces épreuves de rassemblement tombapique tout simplement pour vous divertir avec de nombreuses épreuves, notamment des épreuves de Top Gear, des épreuves avec des voitures de collection, il y en aura vraiment pour tous les goûts et notamment des épreuves comme celle-ci qui donc reprennent des vieilles voitures du Mans, enfin vieilles, des voitures des années 90 avec des prototypes du Mans, j'ai choisi donc la Toyota GT1 qui est pour moi la plus belle voiture des 24 heures du Mans, donc ces épreuves de rassemblement qui sont vraiment très originales et très sympa, ça fait longtemps que je le disais dans Forza même si, je l'ai dit, le point négatif de ce Forza 6 c'est bien entendu son manque de création d'épreuves, un peu à l'image de Project Cars par exemple qui exploite absolument magnifiquement bien ce système avec le jeu libre et des créations parfaites que ce soit au niveau de la météo ou bien tout simplement de la création d'épreuves au niveau des voitures. Project Cars permet tout simplement de créer des épreuves alors que Forza ne le permet pas, le jeu libre de Forza ne permet pas ça. Forza fonctionne toujours de la même manière avec ses classes qui commencent de E et qui finissent à X et donc vous aurez toujours le même choix, c'est-à-dire créer la catégorie avec la même classe, c'est-à-dire pour les voitures du Mans la classe P ou pour les monoplaces la classe X et on aura toujours les mêmes problèmes donc si vous choisissez de faire une épreuve d'IndyCar ce ne sera pas possible parce que vous vous retrouvez avec des Formules 1 récentes ou modernes avec vous telles que la Lotus de 2015 ou alors la MP4, la McLaren de 89 de Ayrton Senna et d'Alain Prost. Donc voilà, c'est vraiment Forza qui n'est encore pas au point à ce niveau-là, c'est vrai que c'était une chose qu'on espérait et que moi-même j'espérais, je vous l'avais dit et répété plusieurs fois, c'est vrai que quand j'ai lu qu'il y aura possibilité de créer ces championnats, on était tous très satisfaits de ça et puis du coup c'est toujours pas possible visiblement. Alors c'est vrai que le jeu libre propose des championnats pré-enregistrés mais les classes de voitures seront bien mélangées donc la Formule E vous retrouverez comme on l'avait fait avec Angel sur la première vidéo avec des Lamborghini Huracan tout simplement parce que la Formule E est en catégorie A et dans la classe A et bien il y a tout simplement tout ce qui est super sportive donc absolument rien à voir et ça fait un peu tâche et c'est bien dommage parce que c'est un jeu absolument parfait, le cinquième épisode n'était pas une franche réussite au niveau du contenu alors c'est vrai que c'était un jeu qui devait être censé propulser la Xbox One de son lancement et bien le contenu était sans doute assez léger et c'est vrai qu'après un épisode 4 de Forza avec un contenu absolument monstrueux que ça soit au niveau circuit et au niveau voiture c'est vrai que cet épisode 5 était vraiment très mec alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de DLC il y a eu beaucoup aussi de coup de gueule parce que c'est vrai que ces DLC étaient payantes et puis les gamers ont vraiment eu l'impression de se faire prendre pour des imbéciles sachant qu'il fallait acheter une Xbox One qui à sa sortie coûtait 500€ qu'il fallait acheter un jeu qui en coûtait 70€ et si en plus de ça il manquait énormément de voitures et bien ça faisait un peu tâche sur le tableau et bien il semblerait que Turn 10 ait vraiment rectifié le tir et sur une excellente lancée de Forza Horizon 2 nous pondent vraiment un Forza 6 vraiment à la hauteur des ambitions avec un contenu vraiment stratosphérique avec de nombreuses voitures vous voyez rien qu'en catégorie par exemple du Mans des années 90 on se retrouve quand même avec cette voiture ce n'est pas rien il y a même des voitures du Mans des années 70 aussi où il y aura un rassemblement que je ferai probablement avec des chaparrales des Can-Am des McLaren et un contenu vraiment très épais également au niveau des circuits parce que Turn 10 ne s'est pas contenté de développer que les circuits des précédents épisodes ils en ont mis de nouveaux notamment avec Rio et également beaucoup et de nouveaux circuits américains mais également la météo qui change et ça ça a été un vrai plus ajouté à Forza c'est la grande nouveauté avec vous pourrez courir la nuit ou même sous la pluie pas proprement parlé comme dans projet de 15 qui lui permet vraiment de créer l'heure du jour de A à Z sur 24 heures ou de choisir une météo vraiment changeante au fil de la course eh bien Forza ne permet pas ça ça c'est encore limité à ce niveau là mais déjà on a la pluie sur sur certaines courses et ça sera des tracés prédéfinis vous choisirez tout simplement par exemple le Nurburgring soit de jour clair soit de jour de pluie ou soit de nuit mais il sera pas possible de choisir à proprement parler comme dans projet de 15 donc Forza 6 n'est pas une référence de simulation de toute façon ça l'a vraiment jamais été c'est une simulation de console et non de pc c'est une simulation qui touche vraiment un très large public ça ça sera très bien pour les jeunes gamers qui veulent bien jouer à la manette comme pour les plus assidus qui auront un G920 et qui pourront s'amuser à désactiver toutes les aides et jouer à Forza 6 comme une simulation en faisant les réglages soi même et tout ce qui va bien pour vraiment avoir une simulation qui ne se rapprochera pas bien entendu du trio infernal qui est car factor Assetto Corsa et project cars vous le voyez le les graphismes sont quand même vraiment à la hauteur des ambitions voire plus c'est le plus beau jeu de voiture actuellement il n'y en a pas d'autre il est absolument magnifique ce forza 6 c'est bring on sent vraiment encore une fois et la différence sur forza 5 il était absolument très beau vous pouvez le voir sur la chaîne j'avais fait une course d'endurance sur c'est bring à la sortie de la console et à la sortie de forza 5 et bien vous pourrez voir la comparaison ça a bien changé et à chaque fois on se dit mais c'est pas possible ça va pas encore changer ils vont pas encore nous proposer un jeu encore plus beau et bien si ce forza 6 est plus beau que forza 5 et même plus beau que forza horizon même si niveau graphisme c'est différent il y a juste peut-être rio rio qui on pourrait dire qui ressemble beaucoup à aux teintes de forza horizon 2 avec vraiment c'est faux d'artifice et puis cette c'est couleur un peu pétillante sinon on se retrouve à la base après avec un jeu d'une beauté absolument éblouissante et puis j'ai décidé donc de faire cette course de rassemblement donc ici à cbring avec et bien le la toyota gt one et puis j'ai décidé également de vous montrer de vous présenter et bien avec le stig le c'est les épreuves du fameux pilote de chez top gear qui viendront juste après dans les alpes qui sont vraiment très bien tombé il n'y a absolument rien à dire là dessus les les alpes ont été encore améliorées elles ont apparu dans forza 4 encore plus belle dans forza 5 et absolument sublime dans ce forza 6 avec un vraiment une durée de vie dans le jeu qui est absolument phénoménal vous allez passer peut-être des plus de centaines d'heures si c'est pas plus de 200 heures si vous voulez tout faire la carrière est stratosphérique notamment avec l'histoire du sport automobile qui prendra donc et bien qui commencera avec des voitures bien bas de gamme et puis après vous évoluerez au fur et à mesure pour finir avec les sports d'endurance et la formule 1 il est vrai que dans forza 5 on avait de suite accès à tout tout de suite là vous aurez une carrière relativement très longue parce que j'ai pas mal joué déjà à la carrière et je n'ai fait que 2% de l'histoire du sport auto et 11% notamment du départ donc c'est vraiment voilà une durée de vie assez assez sensationnelle donc il y en aura vraiment pour tous les goûts le le multijoueur est relativement aussi très épais il y aura de quoi faire là vu que la conduite a été améliorée il ya un peu moins de lag et un peu moins de de course un peu en stock car ou les j'ai joué un peu à forza 5 aussi en multijoueur les joueurs se percutait énormément à chaque fois c'était pas c'est un peu du burn out là ça a un peu été amélioré et on se retrouve un peu plus avec des courses assez sympa et il est vrai un peu plus réaliste donc c'est pour notre vraiment notre plus grand plaisir donc à choisir et bien je vous conseille vraiment ce forza 6 et bien pour pour ce noël qui est franchement une franche réussite à mise à part des donc ce petit problème de création de enjeux libres sinon après le contenu est pharaonique aussi au niveau des créations au niveau des améliorations au niveau un peu du tuning aussi ou pas du tuning à proprement parler comme need for speed mais vraiment du tuning pour améliorer sa voiture avec des bas de caisse tout ça pour avoir un peu plus d'appui parce qu'on reste vraiment sur un jeu typé vraiment course auto et donc un forza 6 vraiment réussi donc je vous le conseille vivement il est un peu cher c'est vrai tant n'a pas des prix exceptionnels comme gta ou bien des jeux tels que tels que halo 5 qui sont à moins de 50 euros chez leclerc là sur ce sur ce forza 6 il faudra compter 64 euros peut-être 60 au vraiment au meilleur prix après il y aura bien sûr de l'occasion mais quand on voit par exemple forza horizon qui a encore et bien à peu près un an aujourd'hui et bien il est toujours assez cher mais c'est des vraiment des jeux de voitures vraiment excellent et il justifie grandement le prix parce qu'il ya énormément de travail vu que la xbox one a baissé c'est peut-être l'occasion d'investir pour noël et bien dans ce dans ce forza 6 encore mieux avec un g9 120 où il y avait des grosses promotions également sur amazon aux alentours de 300 euros donc voilà un très bel achat à faire pour les pour les fêtes de fin d'année donc je vais vous laisser finir cette vidéo sans moi vous avez rendez vous avec le stick donc juste après et une course dantesque dans les alpes suisse et bien moi je vous dis à très vite vous l'avez vu nous avons changé de partenaire donc ça sera avec eux qu'on va continuer notre route et nous avons également passé la barre des 2000 abonnés donc la chaîne rentre dans une nouvelle dimension donc on va essayer encore une fois et bien de à chaque fois d'améliorer la qualité des vidéos et bien entendu tout ça c'est grâce à vous donc allez je vous dis à très vite pour se retrouver sur f1 2015 si ça veut bien marcher bien sûr en attendant portez vous bien allez salut à tous un tracé en printemps